Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Allô ce bi ! Ouais Dylan faut que tu me files les clés du dodge là ! Ouais la dépanneuse elle est en panne j'arrive là ! Ouais ok, c'est toi qui arrive là ? D'accord ! Musique d'ambiance Quel gogole celui-là ! Bon vas-y tu vas me descendre les clés puis je vais enfin démarrer sur ta b**** ! Ah bah d'accord ! Bah l'autre il arrive pas en hélicoptère déjà ! Ok ! Bah tu descends, tu me jettes les clés, est-ce que je suis pressé mon petit Dylan ? Voilà ! Le dodge là faut que je le foute en route et je me casse ! Allez amène-moi ça ! Ah 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 ! Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous laisse kiffer les amis et on se retrouve en fin de vidéo pour les explications. La boiserie. Sous-titrage ST' 501 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 Mercedes C6 Sous-titrage ST' 501 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 Putain de siège capitonné, de la mort là, accapitonné, ajouré, avec les coutures rouges, le petit volant tout fin, ciel de toit noir, enfin ça maintenant c'est logique, dans toutes les voitures il y a le ciel de toit noir, à chaque fois moi je trouve l'intérieur vraiment incroyable, la boîte auto qui pète quand t'accélères, c'est incroyable, ça franchement c'est une super caisse et je pensais pas, moi j'étais vraiment au départ, comme vous savez je suis pas trop Audi, et je m'étais dit RS6 c'est stylé, mais franchement ils ont fait une belle caisse, pareil 60 000 bornes, la voiture elle est toute neuve, et c'est vraiment une voiture de Kyra, elle porte pas son nom, pour rien quand les gens disent c'est des voitures de Kyra, c'est vraiment une voiture de Kyra, 4 roues motrices ça transmet tout le temps, ça marche de ouf, il y a des freins de ouf, c'est à dire que tu montes dedans, t'es toujours obligé de faire de l'attard, ça décroche pas et tout, t'as envie de faire de la merde, c'est horrible comme voiture, donc RS3, 400 les amis, on suit ça, si je fais pire l'année prochaine, on est pas bien, il y en a pour 4 heures de vidéo pour tout présenter, Alpine les gars, aïe aïe aïe, vous connaissez la petite Alpine du Seigneur, Blanche, je crois que j'en avais jamais vu, avant celle là, c'est vrai qu'à un moment donné le bleu ça saoule tu vois, mais là Blanche j'avais jamais vu, j'adore, donc magnifique avec les jantes, pareil que j'ai rarement vu ces jantes là sur une Alpine, alors il y en a peut-être qui vont crier au secours en disant on voit que ça, mais moi j'avais jamais vu ces jantes là, une Alpine en blanc, mais j'adore, le retour intérieur sur les portes en blanc, pareil, les petits sièges baquets d'origine, le petit volant, les rappels en carbone sur les aérations, sur la console centrale, bah voilà super voiture, je vous avais fait une belle vidéo, là elle est neuve, elle a 14 000 km, donc on est vraiment sur une voiture, bah 14 000 km, déjà moi en dessous de 200 000 c'est neuf, en dessous de 100 000 c'est de la p***, alors là 14 000 km, j'ai envie de foutre un coup de soulier dedans juste pour qu'il y avait plus de borne, là les amis, Dodge Ram SRT10 les gars, je vais pas aller plus loin dans la description, un intérieur de malade, pour ceux qui se rappellent, mon Dodge Ram, j'avais un magnifique Dodge Ram, que j'ai vendu mon diesel, là cette fois-ci on est sur le plus mythique des Dodge Ram, volant carbone, ligne complète, on est sur le plus mythique, on est sur le SRT10, il a le moteur de la Viper V10 500 chevaux, 8 litres 3, 10 cylindres de cylindrée les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, donc le moteur, regardez-moi le filtre air, non mais guette la taille frère, regarde l'admission, c'est énorme, donc un énorme V10 avec les gros collecteurs et tout, enfin bon on est sur un énorme jouet, mais ça reste des trucs increvables qui peuvent faire des millions de kilomètres, aux Etats-Unis ils ont tous des millions de kilomètres, et là on est sur un truc super rare, un truc super mythique, et qu'à 40 000 kilomètres ou 50 000 kilomètres, donc il est tout neuf, c'est super rare de les avoir avec ces kilométrages là, alors là, pour le coup, oui en entretien, en mécanique, en tout ce que vous voulez, ça coûtera moins cher qu'une Ferrari, qu'une Lamborghini, bon peut-être qu'en essence, ça va coûter 2-3 sous, mais converti évidemment à l'éthanol, mais ça va quand même beaucoup boire à l'éthanol, attention je préfère le dire, c'est peut-être l'exception à la règle du concours, c'est des voitures très assumables, donc là c'est bon, je pense que c'est l'exception, regarde-moi la gue... Ohlolo, tout ce qu'il y a là, franchement, je voudrais trop les garder quoi, et là, pour tous les fans de japonaises, j'ai pensé à vous, j'ai acheté la meilleure des japonaises pour ce concours, pourquoi ? Bah simplement parce que c'est la nouvelle Toyota Supra, bah celle-là elle est toute neuve, elle a 16 000 kilomètres, autant me dire qu'elle est neuve dans le papier, et là c'est vraiment plus un terme, parce qu'il y a encore le cellophane sur le logo Supra, frère, elle est vraiment, elle est toute neuve, pourquoi j'ai décidé de prendre celle-ci ? Bah parce que déjà elle rentrait dans la tranche de prix des voitures que je voulais prendre pour mon congo, et qu'en plus de ça là-dessous, et bah c'est un 3 litres de BMW, les amis, c'est le moteur qu'il y a dans les 140i, 240i, etc. Donc ça a dû faire vraiment mal aux puristes de japonaises, si j'étais puriste japonais, ça m'aurait fait mal, que c'est ça, c'est des s*** quand même, enfin je veux dire, je me mets à la place du mec qui aime les voitures jappes, les s*** allô, ils ont été mettre un moteur de BMW, ils auraient pu faire, ils auraient pu prendre un autre moteur, je veux dire, non ils ont mis un 6 cylindres BMW, les s*** allô, t'accélères, tu mets une ligne, ça fait un bruit de 335i, il faut reconnaître une chose, même si je suis pas jappe au départ, comme je vous ai dit, GTR 35, toutes ces voit je suis pas fan, la Skyliner 34 GTR, bah là évidemment, là tu faut, faut être p*** pour pas aimer, et celle-là, elle a quand même p*** de ouf, le cul qui est là, franchement, elle est mortelle, alors c'est donné pour 340 chevaux d'origine, mais tu les passes au banc, ça fait 400, alors est-ce que c'est pour garder un petit peu l'origine des jappes, où elle sortait jamais 280 chevaux, je sais pas, mais en tout cas, ça marche vraiment fort, c'est comme une 140i ou une 240i, ou une nouvelle Z4 3 litres biturbo, mais qui serait déjà reprogue. Maintenant, BMW M2, voilà, moi vous connaissez mon amour pour les BMW, là on a un magnifique exemplaire, avec ces petites ailes bodybuildées, j'adore, à l'intérieur, oh là là, c'est comme une motocross, une Honda, tu montes dedans, t'es tout de suite à l'aise, frère, magnifique l'intérieur, celle de toit noir, évidemment, les petits volants et tout, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que ces joueurs, on retrouve le magnifique 6 cylindres 3 litres, turbo compressé, avec, bah, des, enfin, tu vois, c'est vraiment une voiture de ouf, parce que t'as tout, les gros, freins, les pneus et tout, j'adore, en plus, j'ai eu la chance de faire la course contre Esteban Ocon, je peux te dire qu'on a fait Nice-Monaco, à une vitesse, je peux pas en lire plus, mais c'était vraiment très sport, bon, j'ai pas gagné, celui devant, il avait 750 chevaux, donc si tu veux, il y avait un petit différentiel qui fait que j'ai pas pu gagner, puis il y avait sûrement aussi un coup de volant que j'étais loin de rattraper, en tout cas, c'était très fun, j'ai vraiment pris plaisir à faire quelques kilomètres avec cette voiture aussi, maintenant, les gars, une voiture, dont j'ai l'impression que la planète entière n'a jamais parlé, on en voit jamais, mais quand je l'ai ramené là, il y a la moitié de mon équipe qui m'a dit, t'as ramené une Jaguar F-Type, tout le monde était choqué, frère, alors que moi, dans ma tête, tu vois une M4, tu tombes par terre, tout le monde m'a dit, mais oh, la Jaguar, un truc de ouf, tu vois, il y a eu la Jaguar, il y a eu des voitures où tu t'y attends pas, et là, voilà, donc là, Jaguar F-Type, les amis, oh là là, regarde, la petite poignée qui sort, le petit logo Jaguar gravé au laser sur une plaque en aluminium brossée, là, déjà, tu sais, ils ont fait l'effort que les autres ont pas fait, l'intérieur, oh là là, franchement particulier l'intérieur, trop stylé, j'adore la commande de siège au volant, un peu comme Mercedes sur le panneau de porte, là, t'es vraiment dans un truc profilé, sport, tu sais, ça, ça fait penser à un mix entre une Z4 Coupé, une Supra, ça fait un peu bizarre, une *** de malade, des gros pneus, des gros étriers de frein, elle a le *** qui est excellent, j'adore l'arrière de la caisse, parce qu'on a deux petits pots au milieu, là, qui, enfin, j'aime bien, c'est vraiment un mélange de plein de voitures qu'on connaît, et j'adore, on a l'impression qu'elle sort de GTA, cette voiture, tu sais, c'est des mixtes entre plein de choses, mais ça rend un truc stylé, donc, moi, je suis pas plus Jaguar que ça au départ, mais c'est vrai que j'en avais, je l'ai vu à la sortie, cette voiture-là, j'avais roulé avec au Vigeant, à l'ancienne, et en fait, bah, j'ai super kiffé, elle existe dans plein de versions différentes, celle-ci, c'est un V6 Atmo, en tout cas, c'est une super caisse, franchement, j'ai halluciné, ça traque, ça motrice, la boîte, t'as l'impression, c'est marrant, parce que, encore une fois, même la boîte, t'as l'impression qu'elle a une boîte d'A45 AMG, franchement, ça marche, et pour finir, les amis, la magnifique BMW M4, on l'a pas repeint et bidouillée, celle qu'a tapé le tracteur à 150, je vous rassure, c'est une nouvelle M4, vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo, justement, avec Esteban Ocon, où j'ai eu le plaisir d'emmener Esteban, d'emmener PLK, Alban Lenoir, enfin, voilà, on avait fait pas mal de petites vidéos à l'intérieur, ensemble, on avait kiffé, 3 litres, 6 cylindres, turbo-compressé, évidemment, intérieur cuir rouge, je peux dire de plus, oh, l'intérieur, frère, la voiture noire, l'intérieur cuir rouge, frère, oh, allez, 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 oh, moi, de toute façon, j'ai un problème avec les M4, M4, M3, la M3 G80, j'endors plus de la nuit, frère, la M3 G80 que j'ai fait gagner l'année dernière, j'endors plus de la nuit, frère, elle est tellement belle, je suis tellement content de voir un abonné qui a gagné une voiture à un de mes concours, et tous les jours, il est en train de poster, il se fait des roadtrips avec sa femme, ils font du contenu à mort, alors, lui, mon gars, la voiture, il l'a kiffée, il arrête pas de poster, je suis trop content, on remettra en description son Instagram, donc là, qu'est-ce qu'on a à dire de plus ? Allez, c'est magnifique, de toute façon, c'est full d'origine, mais c'est une M4, quoi, il n'y a rien à dire de plus, frère, c'est incroyable. Encore une fois, il n'y a pas de combes, pas de rayures, évidemment, c'est que des voitures, alors, elles sont chez moi, donc elles ne sont pas au plus propre qu'elles ont pu être, il n'y a pas de voitures qui ont été pétées, commées, rayées, machin, elles sont vraiment toutes nickel. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc c'est vraiment la consécration de ouf pour moi, les amis, de pouvoir faire gagner 10 voitures de ouf, parce que c'est vraiment que des voitures que je kiffe, de la C63 en passant par la Alpine, le SRT10, la Jaguar, c'est que des voitures de malade que j'adore. Alors, les prix diffèrent un peu, donc il y a des voitures comme la M2, peut-être, qui ne coûtent pas tout à fait 60 000 euros, peut-être autour de plus 50 000, et il y a des voitures comme la Alpine qu'on a payé pratiquement 70 000 euros. Donc c'est pour ça, mais on est toujours autour de 60 000, ce qui fait une somme globale de 600 000 euros, de gains, 600 000 euros de voitures. Donc comment ça se passe, les amis, c'est très simple, c'est comme à chaque concours, la différence c'est qu'il y a 10 lots, donc ça sera 10 gagnants, donc 10 fois plus de chances de gagner. Mais évidemment, ce n'est pas une personne qui gagne les 10 voitures, ce n'est pas 5 personnes qui en gagnent 2, c'est 10 gagnants qui vont être tirés au sort par notre huissier de justice, le même que d'habitude, évidemment. Comment ça fonctionne ? Il y a le petit t-shirt des 10 ans sur YouTube, je vous laisserai le découvrir sur notre petit site internet, tout est bien expliqué. Il y a un pack avec le t-shirt plus la casquette, il y a plein de choses qu'on vous explique, qu'on vous montre sur le site, il y a toute une FAQ où on vous donne les détails techniques, juridiques, etc. Je vous laisse faire un tour, les amis, comme à chaque gros concours comme ça, il y a une énorme braderie sur tout le stock de ma marque de vêtements, donc tout ce qui est chez nous, ici, c'est une énorme braderie, et encore une fois, on joue vraiment le jeu, ce n'est pas du 15%, c'est vraiment des grosses remises. Donc si vous avez envie de gagner un de ces 10 bolides, plus vous faire un petit plaisir à moins de recoups, c'est le moment d'aller sur mon site internet, les amis. Je cherche aux choses, hein, je donne ! Et celle-là, là, tas de m**** ! Allez, allez, ils vont dire « Ah, ben, t'as l'as pas fait gagner ! » Attends, tu vas chez Lamborghini, il faut mettre une jambe sur le comptoir pour l'entretenir. C'est pour ça que je la roule pas à l'auto. Et puis même, t'inquiète pas, la prochaine qui sera gagnée sera encore mieux que ça, normalement. Hé hé, b****, t'es mort ! Au moment où je tourne cette vidéo, on est encore avant le concours, Comme je vous dis, ben là, c'est pas compliqué, les amis, ça fait plus d'un an qu'on prépare ça. Pas beaucoup plus, ça fait un an, je pense. Là, comme je vous disais, j'ai posé même mes organes vitaux sur la table. Ça fait plus d'une semaine que je dors très mal. J'espère que ça va le faire. J'espère que vous allez être réceptifs, j'espère que vous allez kiffer. J'espère qu'on va pouvoir rembourser ça, aussi. Parce que c'est cool que vous kiffiez, mais faut que j'arrive à rembourser toute cette merde. Alors là, il y en a qui vont dire « Oh, le menteur ! Mais il a un million d'abonnés ! Un million de fois 29 euros, ça fait 1 milliard 500 000 ! » Pas du tout. Ça fera l'objet d'une vidéo sur ma chaîne secondaire où je vous explique tout, parce qu'il y a énormément de gens à payer, énormément de factures, c'est énorme. Là, on a 600 000 euros d'achats. Ça veut dire, en plus, les voitures, on essaye de bien les acheter. Donc, on a 600 000 euros de voitures, on a 450 000 euros de précommande de vêtements, on a 200 000 euros, c'est les avances de la poste et de tous ces machins-là. On a 350 000 euros de personnes qu'on embauche, de location d'usine, machin. Enfin, vous n'imaginez pas ? Mais là, j'ai pas fait le calcul exact, parce que déjà que je dors mal en ce moment, j'ai pas envie de faire ce genre de calcul, mais c'est évidemment plus d'un million de sorties. Enfin, c'est vraiment incroyable pour moi de faire ça. Déjà, de faire gagner une CRF à l'ancienne, je trouvais ça fou, j'étais en stress. Je me disais « Oh là là là, comment je vais rembourser 10 000 balles ? » Ou 9 000 euros, je sais plus. Je me disais « Mais comment je vais pouvoir faire ? C'est impossible et tout. » Et là, on est rendu, gros, mec. Enfin, c'est... Voilà. Tout ça pour vous dire que j'espère que ça va vous plaire. Soyez indulgents, les amis, s'il y a un peu de délai sur les vêtements. Encore une fois, on assemble, on pose les logos, les signatures, on fait tout en France. C'est pour ça qu'il y a du délai. On n'a pas 500 000 salariés, donc on débite pas 2 000 t-shirts par jour. Donc c'est pour ça qu'il y aura un peu plus de délai. Donc je vous remercie. Bon alors, c'est quelle ta préférée, Nathalie ? Devine. Mais non, mais du concours, je sais que c'est un Mercedes. Bah, la limite, ça serait la Jaguar. Ah oui ? Ouais, j'aime bien. Ah, moi j'adore. Alors, une qui m'a surprise à la conduite, c'est l'Audi. Audi RS3. Ah ouais, alors là, dis donc. Tu te rappelles la RS6 ? Ouais. C'est la même en plus petite. Ah bah dis donc, agréable, hein. Et ça marche à mort, j'adore. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je care. Non, franchement, moi je trouve qu'ils ont fait une super voiture. Ouais. Parce qu'elle a le moteur, elle a la même base moteur que la M2 qu'elle a. Donc c'est une japonaise qui a une gueule un peu bizarre si on n'est pas fan au départ. Elle est un peu bizarre, ouais. Mais par contre... Elle a 400 chevaux. Ouais. Et dernière question très importante, Boxster, je sais que tu aimes, donc je ne te pose pas la question. Ouais, ça, bien sûr. Mais que penses-tu de l'Alpine ? Pour l'avoir conduite, je la trouve très sympa. Elle a du couple, hein. Et puis elle tient la route, hein. Ouais. Alors là, dans les virages, elle accroche. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais par contre, j'aime pas le nez. Ah ouais ? Non. Bah de toute façon, je pense qu'une Alpine, c'est comme certaines voitures. Je pense que c'est soit on aime, soit on déteste. Moi, au début, je détestais. Comme au début, on trouvait ça moche, les Cayennes. Ouais. Et à la rouler, en fait... Ouais, voilà, faut la rouler. Attention, sur circuit, c'est une arme de guerre. Ça m'étonne pas. Nous, on a eu la chance de suivre Esteban Ocon et on est même monté avec lui. Non, mais ce qu'il en fait de la voiture Esteban, c'est un truc... Bon, attention, lui aussi, en même temps, c'est pas n'importe qui. Mais ça, sur circuit, moi, je l'ai roulé. La vidéo, elle est sur la chaîne Shiftek TV. On l'a essayée, c'était la dernière vidéo, malheureusement, qu'on a faite à GTRS au circuit. C'est une arme de guerre. Je la mets, niveau circuit, je la mets au-dessus de la BMM4 et je la mets un peu en dessous de la Ferrari 488. Attention, je suis pas un pilote professionnel. Là, on n'en parle pas. Oui, mais ça, on l'a mis dans le concours. Celle-là aussi, elle est disponible pour la gagner. Mais vraiment, celle-là, on pense que personne ne va en vouloir. Non, 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 ça crée concours quand même, parce que c'est du travail. Ça a été vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Est-ce que t'es contente qu'on fasse ça, Nathalie ? Oui, je suis contente. Oui, je suis contente. Il n'est pas que mes canaux, vous pourrez remarquer. Il répère mes bijoux. Elle a demandé à Dylan de faire de la joie à Idry, frère. Par contre, pour les détails, ça passera. Regarde, la souvenir. Je disais que c'était quand même beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Oui, c'est sûr. Maintenant qu'on a l'habitude, on a pris des baffes. Donc maintenant, on a réussi à... Mais c'est quand même sympa. Tu imagines la cour de ouf ? Mais moi, je suis contente aussi de voir la tête des gars qui vont gagner. C'est ça qui me plaît. J'espère qu'il va y avoir au moins une fille. Oui, moi aussi, j'espère. Le problème, c'est qu'en ayant 95 ou 90% de gars qui regardent ce que je fais, il y a 90% de chance que ce soit des mecs qui gagnent. Et un jour, je ferai un concours qui sera dédié qu'aux femmes. Moi, je croise une nana, frère. Elle est au volant d'une M4, au volant d'une grosse caisse. Mais je tombe amoureux d'elle. Je suis prêt à lui payer la maison, à me marier, à adopter des petits-enfants. Non, non, et non, et non. Non, mais peut-être que j'exagère un peu. Mais c'est tellement classe de voir une... Quand toi, on te voit dans la Lambo ou dans ton AMG GT. Oui. Oh là là. On est trop pressé. Moi, ce qui m'importe le plus maintenant, c'est de savoir si les gens vont kiffer et s'ils vont adhérer à la sélection de voitures. On se retrouve évidemment, les amis, dans une prochaine vidéo, parce que là, vous allez vous dire, on ne les a pas vus rouler en travers dans les champs. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on va les démarrer, les rouler, voir ce que ça donne, vous donner mon ressenti sur chacune des voitures. Je suis pressé de faire ça, parce qu'il y a des voitures vraiment que je n'ai pas beaucoup roulées. Donc je suis pressé de faire cette vidéo-là où on les démarre, où on vous parle de la fiche technique détaillée, du bruit, de comment ça marche et tout. Donc trop pressé de vous faire cette vidéo-là aussi. Ah ! Voilà ! Maintenant, on va répondre à plein de questions que vous nous avez posées sur les anciens concours. C'est surtout les questions. On avait mis des formulaires, on avait mis des questionnaires sur le site internet. On avait pas mal de choses. On a pris les questions qui étaient le plus souvent posées et je vais vous y répondre tout de suite, les amis. Est-ce que le gagnant a le droit de revendre son véhicule ? Bah évidemment, à partir du moment où il est gagnant, c'est-à-dire qu'il est le propriétaire du véhicule. Donc il fait évidemment ce qu'il en veut. S'il veut la mettre dans un tracteur à 150 km heure au milieu des vignes, du moment que ce n'est pas sur mon terrain, il aura le droit de le faire. On aura la solution à De Kars, donc Alex qui nous suit sur tous ces genres d'événements, qui donnera la possibilité de racheter le véhicule si quelqu'un se dit « Bah moi, je ne peux pas du tout l'assumer, je n'ai pas du tout envie de la garder, j'habite au 15e étage, je ne peux pas la garer, j'ai peur, machin. » Il n'y a pas de problème, ce sera possible de la revendre quelques temps après à Alex. Ce qui est différent, les amis, je l'explique bien, de la Lamborghini et de la Ferrari, où il y avait la possibilité soit de récupérer la voiture, soit de récupérer un chèque. Là, ce n'est pas le cas, mais on vous proposera les services d'Ade Kars qui se proposent évidemment de racheter le véhicule. Comment se passe le concours ? Ça commence aujourd'hui, dimanche 5 mars à midi, et ça finit cette fois-ci six semaines plus tard. Donc c'est le 16 avril que prendra fin ce petit concours, les amis. Un dernier point important, les amis, que je voulais rappeler, rappelez-vous que je suis indépendant, il n'y a aucune marque qui a contribué ou qui a payé des voitures ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout sponsorisé. C'est important de le redire, c'est grâce à votre soutien depuis des années que je peux faire des choses comme ça. Vous m'avez fait confiance, vous me faites confiance, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on arrive à faire des trucs de ouf, mais c'était important et presque obligatoire pour un truc aussi ouf de répéter que ce n'était pas du tout sponsorisé et que personne n'avait payé ou quelle instance ou quelle marque ou machin, un truc comme ça. C'est uniquement, j'ai envie de dire, grâce à vous, les amis, qu'on peut arriver à faire des choses aussi folles et en prenant toutes vos remarques constructives et bienveillantes. Et donc c'était important de le rappeler, les amis. Sur ça, les amis, tout est dans la description. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, on est bientôt 4 milliards. Et je vous dis, top net ! Putain, c'est le meilleur top net devant le meilleur... Devant le meilleur... Comment ils disent ? Les gens qui font des vidéos du line-up ! Devant le meilleur line-up de YouTube ! De ce que j'ai pu faire ! De ma petite carrière de YouTuber ! Allez, top net ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada